Et on se retrouve chers amis sur une nouvelle vidéo en tout cas. Avant que la vidéo commence en tout cas, je souhaite vite fait vous faire un petit rappel comme quoi il y a un nouveau Discord qui était sorti depuis longtemps qui s'appelle les Automates. En gros, les Automates, c'est un Discord qui se mélange entre ma chaîne YouTube et ma seconde chaîne YouTube, Trick Mystery. Et donc, il y a de tout quoi. Vous pouvez retrouver vos séries préférées, c'est-à-dire il y a War Robots, il y a Battle of Titan, il y a Morphite, Call of Duty, Clash of Clans, Clash Royale, Guide of Heroes, Stormfall of Saga of Survival, Dino Squad, Angry Birds. Donc aussi, il y a des salons assez spéciales comme les annoncements où vous serez prévenus quand les vidéos vont être sorties. Il y a aussi un salon spécial images, memes et photos. Si vous voulez mettre des images en respectant les règles, bien sûr. Ou des memes aussi, ou des photos aussi. Vous avez aussi le général si vous voulez discuter. Voilà, on avait discuté en tout cas ensemble avec des abonnés. Et donc, il y a aussi un côté vocal. Ça, c'est super cool si vous voulez parler avec des abonnés en jouant à des jeux comme War Robots par exemple. Aussi, vous pouvez participer donc à mes projets sur mon univers de ma chaîne et aussi la seconde chaîne YouTube. Et donc aussi, vous pouvez participer aussi aux épisodes spéciaux en tout cas. Et ça, c'est vachement cool à savoir. Donc, voilà, il n'y avait que ça. Aussi, vous pouvez avoir un salon contact si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit en tout cas. S'il y a des problèmes, on va dans le salon contact. Et donc, il y a aussi un autre salon qui était assez nouveau comme quoi je vous ai annoncé. C'est le salon participant. Et du coup, sur le salon participant, il faut que vous participez en tout cas pour voir les rangs et tout. Pour pouvoir en tout cas rentrer. En fait, pour rentrer dans cette catégorie-là, il faut participer aux épisodes spéciaux ou au projet. Du coup, en tout cas, c'est la fin en tout cas. Et la vidéo va commencer un peu dès maintenant en tout cas. Et on se retrouve, chers amis, sur une nouvelle vidéo de la nouvelle série qui s'appelle Guild of Heroes. Guild of Heroes, c'est un jeu multijoueur d'aventure sur vie. Pas sur vie, mais aventure et aussi à peu près MMORPG. Et le but, c'est donc s'avancer dans les niveaux, d'avoir du bon stuff et aussi faire des quêtes. En tout cas, j'ai joué ça hors caméra à ce jeu. J'ai beaucoup aimé. Depuis un moment, je n'ai pas y touché parce que j'avais pas mal de choses à faire. Le Discord et pas mal de trucs quand même. Donc, il n'y a pas d'autres choses à vous dire comment ça fonctionne dans ce jeu. Donc, déjà, vous avez un système de VIP. Le VIP, à quoi ça sert ? En fait, ça sert à débloquer des bonus. En vrai, c'est juste des bonus, mais ça ne va pas progresser dans votre parcours. En fait, ça ne va pas vous rendre plus puissant. C'est juste des bonus, en tout cas. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'à 10 VIP. Et pour avoir le VIP, il faut dépenser des diamants. Et du coup, c'est grâce aux diamants que vous allez être up de niveau. Après, vous avez donc du stuff. Vous avez donc pas mal de catégories de stuff. Il y a un common, commun, rare, épique, légendarié et aussi fantastique. Je pense quand c'est... Non, je ne pense pas que ça existe. Mais il y a pas mal de catégories de rareté. Et en fait, plus l'équipement est rare, plus c'est puissant. Plus c'est puissant, pas puissant. Vous pouvez avoir des sorts aussi. Vous avez pu voir que j'ai... Vous voyez, l'orbe de division, il est orange. C'est-à-dire qu'il est le meilleur équipement. Donc voilà, rare, c'est ça. Et il y a épique aussi. Du coup, vous avez pas mal de stuff, d'équipement. Vous avez aussi des sorts. Les sorts, qu'est-ce que ça sert ? Ça sert à donc attaquer vos ennemis. Et je trouve que les sorts et les animations, ils sont pas mal, quoi. Vachement, quoi. Franchement, c'est pas mal, quoi. Vous avez des events aussi. Voilà, trésor du dragon. Bon, j'ai pas pu ce que j'étais occupé. Donc vous pouvez avoir des events. Vous avez un coffre spécial pour vous. Vous gagnerez donc des runes aussi, qui sert donc à améliorer vos équipements. Vous avez un magasin. Un magasin, à quoi ça sert ? Ça sert juste à acheter et aussi à vendre des équipements. Si vous voulez, je peux vendre ça. Voilà. Ah. Par contre, il faut éviter de tout vendre. Et en fait, quand vous enlevez de votre vente, tout ce que vous avez vendu, ben, en fait, ça va vous reprendre vos sous. C'est-à-dire, là, j'ai consommé 31. Et là, ah non, attends. Ah, je comprends strictement pas. C'est juste bugué, quoi. Du coup, ouais, non, c'est pas mal, quoi. Après, vous pouvez améliorer vos équipements, en tout cas. À quoi ça sert d'améliorer vos équipements ? Ça sert juste à donner leur puissance, en tout cas. Ah, il y a eu une mise à jour, je pense. Ok. Oh. Avant, il n'y avait que ça. En tout cas, il y a ça. À quoi ça sert, en tout cas ? Alors, fais glisser l'objet que vous voulez élever dans l'impulsement, seuls les objets avec... Ok. Quand j'ai 5 étoiles, quand j'ai voyé celui-là, je peux. Et en fait, ce qu'il va faire, ça va augmenter de niveau. Et aussi, il va m'ajouter une étoile aussi. Ça coûte vachement cher, 2 millions pour 4 heures. Et il vous faut du minerai d'infini, d'accord. Et ça, c'est objet amalgamé. Ok. Ouh. Ah, d'accord. Ah, bon, ça va. Pour contre, il vous faut ça. J'aime brillante. Ok. Ouais, c'est pas mal à savoir, quoi, tout ce qu'ils ont ajouté. Mais vraiment. Aussi, vous pouvez donc améliorer vos équipements. Et pour améliorer, il vous suffit, donc, de les mettre ici. Et en fait, il vous faut, donc, des enclumes. Des... Du nombre d'enclumes. C'est-à-dire, vous voyez, mon épée, il peut forger. Voilà, c'est le forger. C'est le nombre de forgerants. Le nombre de forgeations, ou de fusions, on va dire. Du coup, il vous faut 164. Du coup, je peux voir si j'en ai assez. Ben, non. Du coup, il me manque encore. Du coup, c'est grâce à ça que ça va vous faire améliorer. Du coup, voilà pour ça. Vous avez des quêtes aussi. Des quêtes à consacér, ça donne des récompenses. Vous avez une arène. Vous pouvez donc aussi améliorer vos... Vos sorts. Vous avez aussi trois classes. J'ai oublié, désolé. Guerrier, archer et magicien. Guerrier, ça se joue encore encore. Archer en range et magicien en range. Mais il n'a que des sorts. Vous avez une taverne. Des tavernes à quoi ça sert, ça va vous donner des gains d'engagement. Et en fait, à quoi ça sert d'engager des personnes, ça sert en tout cas de débloquer des niveaux bonus. Pas des niveaux bonus, mais vous allez débloquer des combats bonus. Et il vous faut en tout cas des personnes engagées. Aussi, quand vous avez engagé des personnes et que vous ajoutez dans votre groupe, ça va coûter moins cher. Là, j'ai pas mal de personnes qui sont chères. Normalement, quand vous vous engagez et que vous les ajoutez en amie, un truc comme ça, ça va vous coûter moins cher. Aussi, vous avez une hôtel de stellaire. A quoi ça sert ? Ça sert à avoir des composants qui servent donc à améliorer vos équipements ou vos sorts, vos compétences. Aussi, vous pouvez donc vous faire des potions qui servent à régénérer votre point de vie. Et donc, je pense qu'il n'y a que ça en tout cas. Ouais, il n'y avait que ça. Ah si, c'est important, vous avez donc... Désolé, je suis fatigué. Il y a donc la fabrication de runes. Ça sert juste à fabriquer des runes en tout cas, ça ne coûte pas cher. Et aussi, vous pouvez donc avoir une bijouterie. Et ça va en tout cas vous donner des points de mana quand vous trouvez donc des minerais de mana en tout cas. Et donc, pour le clan, vous pouvez en en créer en une. Voilà. Et ça coûte 25 000. Ne vous inquiétez pas, je ferai un clan spécial en tout cas. Mais ouais, 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 ouais. Du coup, ouais, je pense qu'il n'y a que ça. Donc aussi, vous pouvez faire des niveaux. Vous avez différents niveaux. Vous avez trois différents niveaux. Il y a donc un niveau classique en tout cas. Vous avez les niveaux terriers. J'ai pas comme ça, vous avez des terriers. Mais pour moi, c'est pas... En fait, c'est difficulté, mais pas niveau. En fait, vous avez des différents niveaux. Et aussi différentes difficultés. Plus votre difficulté va augmenter, plus ce sera plus difficile. Plus vous aurez donc des meilleurs équipements. Et si c'est moins élevé, vous aurez des mauvais routes. Et ce sera plus facile pour vous. En tout cas, si vous voulez, lui, là, ce niveau-là, je l'ai mis en facile. Il est pas facile, je fais le compte. Il est en expert. Un expert, c'est difficile, quoi. C'est vraiment... Il fait beaucoup de dégâts. Vous avez en tout cas, dans un niveau, quatre mètres. Qu'est-ce que c'est ? Non, quatre niveaux. En fait, vous avez quatre difficultés de niveau. Vous avez accru. Je vais pas... Vous avez recru, adepte, expert et maître. Chaque niveau compte sur... Chaque difficulté va compter sur chaque niveau. Souvent, vous avez donc une difficulté qui va vous ajouter un niveau de plus. Et vous allez gagner plus de loot, d'équipements et aussi de compétences. Vous gagnerez aussi des compétences dans des combats. Vous voyez, vous pouvez soit gagner ce qui est sorciers des lances-flammes, des boules de feu. Pour les archers, vous avez donc des flèches. Et pour les... les corps, d'accord, vous avez des haches. Et aussi, chaque niveau soit différent de leurs équipements. Aussi, vous gagnerez donc dans les équipements du rare et du epic. Aussi, vous pouvez donc choisir vos niveaux. Chaque niveau... Non, en fait, il y a dans chaque difficulté, vous pouvez donc avoir des équipements pas adaptés pour vous. Pas adaptés, mais vous aurez donc des équipements nuls, quoi, en tout cas. Je vous conseille, ceux qui débutent, commençaient à recrut, vous farmez jusqu'à... Bah, vous serez un peu plus au niveau pour faire du adepte et puis ainsi de suite. Par contre, pour débloquer les autres niveaux de difficulté, il faut que vous fassiez donc des terriers. C'est quoi des terriers, en fait ? Des terriers, va donc... Va donc, en fait, c'est des mini-donjons, en fait, c'est des donjons. Et en fait, dans chaque donjon, chaque niveau, vous gagnerez donc des meilleurs lutins. C'est-à-dire, vous gagnerez du rare. Voilà. Vous voyez, voilà, objet rare. Vous pouvez gagner que du objet rare dans ce terrier menaçant 1. Dans le terrier menaçant 2, vous gagnerez donc du peu commun. En fait, c'est pas le terrier qui compte, mais c'est les niveaux. Si vous voulez, au niveau 1, je gagnerais ça. Au niveau 2, peut-être du rare. Je sais pas, moi, mais vous gagnerez donc des différentes stuff. Après, vous avez donc aussi des régions. Aujourd'hui, en ce moment, je suis dans une région. J'ai débloqué 3 régions. Sinon, moi, je comprends pas les régions. Mais ce que je sais, il y a la montagne. Non, c'est pas des régions, mais... Oui, c'est ça, en fait, c'est des régions. Il y a la montagne, pont éternel, bois brumeux, désert brûlant, et il y a celui-là qui est bois brumeux. Voilà. Oh, bois brumeux, c'est le plus grand, je dirais. Il y a les déserts brûlants, marécage infini, montagne du feu d'enfer, sombre citadelle, et donc, jungle mystérieuse, maestrone des mondes, arbre éternel. Et aussi, vous pouvez savoir quel équipement vous pouvez gagner. Par exemple, dans l'arbre éternel, vous gagnerez, donc, vous serez niveau 106. Il vous prévalise, donc, vos stuff, en tout cas, que vous avez de la chance de pouvoir avoir, et les compétences, ils sont en max, en tout cas. Du coup, l'objectif, en tout cas, pour cette série, c'est d'être allé au bout de ce jeu, en tout cas, c'est-à-dire aller jusqu'à l'arbre éternel, d'avoir de bons équipements, en tout cas, et du coup, voilà. Aussi, je vais vous faire voir un peu du combat. En tout cas, je vous explique un peu le jeu, en tout cas. Tiens, on va voir un peu sur ça, en tout cas. Vous voyez, ma partie, elle a été enregistrée, du coup, je vais continuer. Vous pouvez savoir votre difficulté. En fait, aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que votre difficulté va être en fonction de votre niveau de difficulté, on va dire. Pas très précis. Comment vous expliquer ? En fait, vous aurez, en tout cas, un niveau de stuff, en tout cas. En fait, si vous voulez, vous voyez ma barre, c'est écrit 11, c'est votre difficulté. En fait, si vous voulez, la difficulté sera un peu en fonction de votre équipement. Si j'ai rien, regardez, si je fais un petit test, bon, ça va prendre du temps, mais alors, on peut quitter ici. Si j'enlève tout mon stuff, je n'aurai jamais la place. Vous voyez, ça réduit. En tout cas, là, je vais remettre mon ancien stuff, en tout cas, les mecs, il ne faut pas délirer. Hop, et des popos. Du coup, en fait, ça va être en fonction de vos stuff, de votre compétence et aussi de votre niveau. Là, je suis niveau 21. Du coup, voilà pour ça. Après, on va faire une partie, en tout cas, pour savoir comment ça fonctionne, en tout cas. je veux savoir comment ça fonctionne. Je le sais déjà, mais c'est pour vous, en tout cas, pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Je vais vous montrer ici. D'accord. Je vais faire jouer un autre gameplay, en tout cas, parce que... c'est vraiment ça... C'est pratique, quand même. En plus de cela, comme quoi ça fonctionne ? Là, ça va... En fait, vous pouvez bouger. Aussi, vous pouvez jouer sans autoplay, en tout cas. Regardez, je peux attaquer. C'est horrible, je suis habitué aux autoplay. Vous pouvez choisir votre compétence. Voilà. Ah, c'est vraiment compliqué. Aussi, vous gagnerez donc de l'argent, de l'or, en fait, et aussi du diamant pour vous donner une note 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 de donnant assez spécial. Vous gagnerez aussi des équipements. Et donc, je pense qu'il y avait tout ça. Aussi, il y a des boss. Enfin, on va essayer d'être boss. un petit peu. Aussi, vous aurez des coffres comme ça, c'est assez spécial. Vous gagnerez donc des items assez spécial. Très peu, c'est rare, quoi. Vous pouvez avoir un épique, peut-être. Mais moi, ce que j'ai eu, mon or, voilà. Ça, je l'ai reçu grâce à un coffre. Et c'est assez rare de la vendre. Voilà. Oh, ça va être une vidéo fun, les gars. par contre, ça ne sera pas pour moi, j'ai des PSG, pour telle off, qui est royale. Pas plus fort, mais royale. Ça ne va pas durer cinq minutes, ça va durer entre 15, 20 minutes ou 30 minutes à peu près. Du coup, je pouvais gagner, voilà. Je pouvais regarder des pubs. Moi, j'aimerais bien y aller au boss pour vous expliquer comment ça fonctionne un peu, au boss, quand même. Donc, je peux prendre tout. Alors là, je vais quitter parce que je vais vendre donc mes items. Je peux les améliorer aussi. Je peux améliorer mes items, en tout cas. Mais je préfère les vendre parce qu'il y a des items inutiles, quoi. Du coup, je trouve que ça sert strictement à rien. Si, ça sert à rien de truc, mais je trouve que ça ne sert pas à grand-chose quand on en a. du coup, Et là, on va y aller un peu continuer. Voilà, il me manque encore deux niveaux et ce sera top. Terre des agricoles. Aussi, vous avez des niveaux, ça c'est bizarre. En fait, si vous voulez, vous avez des parties de combat. Il y en a qui sont plus longtemps et plus longtemps. Ça dépend de votre combat et de votre niveau, en fait. De votre combat par niveau. C'est-à-dire, vraiment, ça dépend de votre parcours. Là, je suis là. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de votre équipement. Ça dépend vraiment de tout. Et ça, c'est le coup, ça discute beaucoup parce que j'aime bien les jeux comme ça. C'est-à-dire, un peu plus dépendant de votre équipement. Tu sais qu'il y a d'autres jeux comme ça, mais je ne suis pas tristifié. Si, je suis statisé. Moi, j'aime bien le genre. Il est pour moi. Ça fait du bien de le reprendre. Ça fait à moi que je n'ai pas eu de jouer. J'y commence depuis longtemps. Mais, ouais, ça m'a manqué. On récupère l'or. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert donc l'or, il sert à améliorer vos équipements ou à jeter des objets spéciaux ou créer des objets comme les potions par exemple. Et ça, c'est hyper cool. Alors, j'ai vu des choses inutiles. Moi, ma strat, c'est de focus un peu plus sur les noms d'enclume. J'appelle comme ça. S'il y a des noms d'enclume plus élevés, vous les gardez. Si c'est moins élevé, vous les jetez. C'est-à-dire les épées, je les garde. Aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que vous pouvez changer votre classe. Comment vous faites ? Vous devez y aller voir le magicien et donc vous pouvez soit jouer ça, soit jouer ça, soit jouer ça. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Vous devez aller sur les paramètres. Vous devez y aller sur... Tu peux pas ? Non, tu peux. Si tu peux, mais quand t'as l'objet en fait, quand t'as le sort, c'est-à-dire que si t'as le sort, par exemple, je le sort barbare et que je l'ajoute là-dedans, vous voyez, en fait, il me faut une arme mêlée. Si vous préférez, je vais m'aimer ça. En fait, voilà, j'ai oublié de... Ça, ce que je vous dis, en fait, ça dépend de votre stuff. Si vous voulez devenir donc un magicien, vous prenez le bâton. Si c'est un barbare, vous prenez donc une épée et si c'est donc un arc, un archer, vous prenez une arc et ça, c'est vachement cool. Ouais, c'est vraiment cool. On peut jouer en fonction de notre niveau, en tout cas. Donc là, on va terminer notre niveau et puis on va se laisser là pour aujourd'hui. C'est là où il y a le boss, en tout cas. Et puis, c'est tout. Bon, là, c'est simple. Jean-Marc, c'est très important. C'est très important. De temps en temps, vous voyez, il y a le boss là. Et en fait, vous allez voir la barre du boss en haut. C'est assez intéressant de savoir sur le boss en tout cas. C'est sûr, il est résistant en tout cas. C'est vraiment résistant. Il peut appeler des troupes aussi. Il y a certains boss qui peuvent appeler des troupes. Par exemple, lui, il a appelé ses troupes. il a appelé ses troupes. Hop. Ok. Vous voyez, il appelle ses troupes. Du coup, là, il a amené ses boules. Du coup, je trouve que c'est pas très bas. Il a un combat épique quand même. On va signer un peu le boss. C'est simple. C'est normal parce que j'ai des bons stuff. Quand vous allez débuter, c'est assez compliqué. Le début, c'est simple. Après, à force, ça va être compliqué. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment des bons stuff. Si vous avez aussi coupé avec de mauvais stuff, c'est pas bon. Et aussi, il faut regarder les niveaux conseillés. Si il y a un niveau qui te conseille, il faut être niveau 8 ou peut-être niveau 7. Ne le faites pas, ça va être difficile. Vous pouvez les gérer. C'est-à-dire, vous pouvez gérer. Il y a des pourcentages de chance que vous perdez. Ça m'est arrivé des fois où je perdais et donc c'était assez compliqué. Aussi, quand vous faites chaque niveau, quand vous finissez un niveau dans votre carte, il y a un temps de délai. C'est pour empêcher de farmer. et ça, je trouve super pratique. Donc, aussi, quand vous finissez un boss, vous gagnerez des équipements, c'est sûr, des runes aussi, mais aussi, vous gagnerez un coffre de compétences qui va vous proposer des trois compétences, des trois classes. Donc là, je vais ouvrir et ce sont des compétences communs. En tout cas, ce n'est pas très très pratique. C'est pratique au début, mais quand vous êtes au niveau, ce n'est pas pratique quand même. Donc là, j'ai tellement de runes, j'aimerais bien améliorer mes runes. Du coup, vous pouvez savoir quel niveau d'amélioration de vos runes. lui, il est 1 sur 5, il est un peu avancé. Lui, il est à la moitié, pas la moitié, mais à la demi-à-moitié, il est à 2 sur 5. Lui, pareil, et lui, pas pareil. Lui, on va essayer de l'insérer. Ok, vous pouvez aussi améliorer en fonctionnement en fonction de vos niveaux. Vous voyez, lui, il est au max, c'est super. Ok, c'est le niveau d'amélioration, je me suis trompe, désolé. Lui, il n'est pas au max, du coup, je vais l'améliorer en tout cas. Et donc, ça ne vous donne pas de délai, mais ça vous consomme de l'or, en tout cas. Voilà. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez super de ce que j'ai fait, en tout cas. Et, on se dit à demain sur Battle of Titan. Battle of Titan. Guild of Heroes. Aussi, si la vue vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou négatif, cela peut également grandement la chaîne. Et donc aussi, je peux mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si la vidéo vous a plu. En tout cas, ceux qui veulent participer au Discord, le lien est dans la description. Je vous dis à demain sur Guild of Heroes. Au revoir.